Des villas somptueuses, un cadre idyllique qui a vu défiler l'acteur Clark Ghebel, la reine Victoria, l'écrivain Léon Tolstoy ou encore l'impératrice Sissi d'Autriche. Nous ne sommes pas à Saint-Tropez mais à Beaulieu-sur-Mer entre Nice et Monaco. C'est le lieu de villégiature des grandes fortunes de la belle époque. Le joyau de Beaulieu, c'est la villa Kérilos, construite comme un palais de la Grèce antique et vous l'avez placée en quatrième position. Pour nous en parler, qui de mieux qu'une guide d'origine grecque ? Cela fait 25 ans que Vassiliki a quitté son pays natal pour s'installer ici. Quand j'avais 4 ans, mon père m'élisait Le Misérable de Victor Hugo et moi toute seule, j'ai lisé à 6 ans les travaux d'Hercule. La villa Kérilos me rappelle cet idéal de deux pays, les civilisations de deux pays, la lumière aussi de deux pays. Construite entre 1902 et 1908, la villa Kérilos est née du nid des folles, germée dans la tête d'un riche archéologue, Théodore Renac. Reproduire fidèlement le mode de vie dans l'Antiquité grecque. Alors Théodore Renac, il était archéologue, professeur au Collège de France, il était numismate, musicologue, passionné de la Grèce antique. Pour la petite histoire, Théodore à qui l'on doit cette maison était issu d'une famille de trois frères, tous les trois érudits. Il y avait Joseph, Salomon et lui Théodore, ce qui donnait les initiales JST. C'est la raison pour laquelle on les surnommait les « je sais tout ». L'étendue des connaissances de Théodore et son expertise d'archéologue lui ont permis de recréer scrupuleusement une décoration 100% grecque. L'intérieur de la demeure a été pensé pour allier décor antique et confort moderne. La villa dispose de l'eau courante, du chauffage central et même de l'électricité. C'était vraiment pratique ici, mais normalement les Grecs s'éclairaient avec des lampes à l'huile d'olive ou avec des torches. Alors Théodore Renac ne voulait pas pousser quand même son amour pour la Grèce antique jusqu'à ignorer l'électricité. Il a installé ici l'électricité et il a caché tous les boutons, les interrupteurs. Il ne voulait pas montrer des choses qui n'étaient pas grecques. Pour éviter tout anachronisme, les robinets, les prises électriques, les bidets et même les miroirs étaient habilement dissimulés dans les éléments de décoration. Vassiliki retrouve Bruno, le directeur de la villa. Il souhaite nous montrer la pièce maîtresse de ce mobilier fabriqué sur mesure pour Kerylos. Dans ce meuble en citronnier, en bois de citronnier, absolument ravissant, se trouve un piano. Un piano que je vous dévoile maintenant. Voilà. Et donc en dessous, un petit tabouret également ravissant qui dissimule les pédales du piano. Ce piano absolument magnifique. C'est une oeuvre unique qui n'a pas de comparaison et c'est réellement une oeuvre d'art à part entière. Pour comprendre pourquoi on a construit un tel chef-d'oeuvre sur ce petit bout de Côte d'Azur, il faut partir à la découverte de beaux lieux, de ces villas. Et suivre la jolie Julie, dans ses rues jadis parcourues par les grandes personnalités de la belle époque. J'attire votre attention sur ce bâtiment justement parce que Stravinsky y a séjourné et il a composé une partie de Petrouchka. Petrouchka, un ballet inspiré par l'orgue de Barbary qui jouait sous les fenêtres du compositeur. Elle avait une jambe de bois, mais pour que ça ne se voit pas. Comme Stravinsky, ils sont nombreux à avoir succombé au charme de beaux lieux. Ses personnalités se retrouvaient parfois à la Villa Kerylos lors de soirées mémorables. Alors c'était des fêtes entre l'orgie romaine et la soirée grecque, c'était absolument fou. Et Gustave Eiffel venait souvent en voisin. Si la Villa était un lieu de vie, il ne faudrait pas oublier la visée pédagogique qu'a voulu lui donner son propriétaire. Vassiliki accueille régulièrement des groupes scolaires. Au menu, découverte des mythes grecs et pièces de théâtre sur la rencontre entre Ulysse et le Cyclope. Au passage, la créature mythique a pris un vrai coup de jeune et a surtout changé de look. Mais dis-moi quel est ton nom et je te ferai une grande faveur car tu sais bien parler. Mon nom est personne. Moi aussi je désire te faire un présent. Mon bon seigneur, un très bon vin au sombre feu. Je crois qu'ils sont dans le palais d'Ulysse, alors ils s'adaptent mieux dans le théâtre pour jouer les personnages qu'on leur demande. Pour les enfants, la Villa recèle d'autres trésors comme cette salle de jeu. Est-ce que vous avez trouvé l'entrée et la sortie ? L'entrée était là et pour trouver la sortie ? C'est lourd. En fait, ici, apprendre l'histoire, c'est mieux parce que c'est vrai, c'est authentique. Et puis déjà, c'est mieux que la console parce que la console, ça rend bête. Voilà une réflexion qui aurait beaucoup plu à Théodore Renac, le créateur de la Villa. Cette Villa, il l'a voulu ouverte à tous, aux grands comme aux plus petits. Je pense que s'il vivait maintenant, il serait très ravi de voir que, justement, nous continuons son rêve. Un rêve qui risque de tenir éveillés tous les amateurs de la Grèce antique et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.